bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne découvrir investir et s'enrichir nous sommes le dimanche 1er novembre donc nous sommes sur le troisième épisode de ma vidéo de mon portefeuille PEA mon portefeuille affiche un total de 7917 euros et 72 centimes en espèces je suis à 1527 euros 84 et mon portefeuille en titre affiche 6389 euros 88 donc j'ai remis 500 euros sur le compte donc aujourd'hui j'ai investi la somme de 8300 euros donc on voit que je suis en négatif évidemment surtout en ce moment voilà donc pour la première partie donc que nous allons faire ensemble nous allons passer deux ordres d'achat et j'ai passé déjà deux ordres aussi qui sont en attente que je vais vous faire découvrir allez à tout de suite alors comme vous pouvez le voir actuellement sur mon portefeuille PEA j'ai acheté moi j'ai acheté j'ai mis en ordre sur le marché donc l'action herbe liquide donc pour trois actions je suis parti dans l'idée d'essayer de la prendre à 116 euros donc voilà vous pouvez voir sur le graphique on a un gap qui se trouve pas très loin que voilà je mise sur le fait que les marchés vont encore descendre aujourd'hui on est confiné donc on peut penser que la plus grosse chute est faite mais je ne pense pas parce qu'à mon avis le confinement ne va pas s'arrêter à début décembre il va sans doute continuer encore un peu et ça risque de vraiment faire bouger énormément le marché et les fluctuations vont être assez importantes donc que je vais mettre des ordres jusqu'à la fin de l'année comme ça ça va éviter aussi de me stresser en regardant les prix ou si je suis pas devant l'écran je peux pas faire l'achat au moins j'ai mis un ordre à l'année encore une fois je suis un investisseur long terme ce qui veut dire que mon objectif c'est d'acheter le plus bas possible même si c'est pas forcément le plus bas c'est pas grave je vais la garder quelques années elle sera forcément au dessus dans quelques années donc voilà donc pour air liquide donc on connaît tous cette entreprise fabrique de l'hydrogène donc on sait que l'hydrogène va être très très demandée dans les années à venir donc voilà donc je commence à ponchoir une ligne source sur cette société qui est une très belle société d'ailleurs ensuite nous avons donc soit tech donc soit tech j'étais déjà investi dessus j'en avais acheté une action à 104 euros elle est très très bien très très bien montée donc voilà donc là je reprends du soit tech je pense que cette entreprise aussi est très intéressante elle fabrique les puces pour mettre dans les téléphones portables donc on sait qu'avec la 5g va forcément y avoir un renouvellement de des téléphones portables du particulier donc encore beaucoup de possibilités de vente et de continuer à faire du chiffre nous avons un gap à 111 euros donc je tente ce gap voilà on va voir si ça si ça passe au moins l'est l'ordre est donné sur l'année on va voir jusqu'à la fin de l'année si ça passe alors maintenant on se retrouve sur l'action danone donc danone je vais renforcer ma ligne puisque je pense que cette action est quand une action toujours très intéressante bon dividende voilà donc je vais en acheter trois donc trois je vais mettre en je vais mon prix dessus donc on va mettre 47 euros sachant qu'on est quasiment au plus bas historique donc là je prends pas trop de trop de risques en achetant ce prix là voilà voilà ça peut pas passer ok on va mettre ici donc on va pas mettre le jour parce que sinon ça ne concernera que la journée de lundi on va y mettre voilà 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 ici donc on va mettre fin d'année voilà et on va valider voilà donc là maintenant on voit que l'ordre est bien passé donc 141 euros engagés j'ai trois actions on voit ici le prix des frais frais estimé à 1,13 voilà ok pour ça ensuite nous allons passer à l'autre action que je souhaite renforcer on est revenu sur mon portefeuille donc là on voit que ça nous fait que pardon que danone est toujours à 5 donc il n'y a pas de d'ordre donné dans le carnet donc on va se remettre sur le compte on va rémunécialiser le portefeuille le remettre à jour et en principe ça devrait apparaître en ordre là maintenant on voit qu'il est bien là 47 euros demandés donc trois actions mais sur le marché voilà donc celui là c'est bon maintenant nous allons aller sur la quatrième action que je vais renforcer donc il s'agit de sanofi donc actuellement sanofi je suis à quatre actions à 87 euros 41 aujourd'hui l'action est à 77 37 donc voilà là il faut que j'en reprenne un petit peu je suis peut-être un peu haut sur le pru surtout que c'est une société qui a peu de chances d'arriver avec des valorisations au delà de 100 ça va plutôt tenir aux alentours de 90 95 que baisser son pru c'est intéressant dessus et c'est une aristocrate dividendes donc peu de risque d'avoir des dividendes coupés alors donc nous allons faire notre achat donc l'idée est d'en acheter deux cette fois ci donc on va toujours faire le même principe on va mettre notre prix alors on va y mettre 74 et 79 centimes voilà alors je vous dis pas que tout ça va être validé mais voilà je je mets des je mets des prix et puis si ça touche battant mieux pour moi si ça touche pas au pire des cas je pourrais toujours voir que on n'en est pas loin puisque je serai dessus et ça me permettra de peut-être de me dire non mais là il faut rentrer ça descendra pas plus bas ça peut être aussi une solution pour pouvoir regarder les actions et est toujours garder un oeil sur celles qui vous intéresse donc là j'ai un engagement de 149 euros 58 on voit que le total des frais et de 121 euros mais de 1 euro 20 pardon n'importe quoi voilà donc là c'est validé voilà donc là on peut voir que ça nous fit maintenant est aussi achat en cours de transmission ensuite nous aurons achat transmis au marché et donc là nous avons bien nos deux actions 74 79 voilà tout y est donc nos ordres sont passés donc j'ai investi en tout et pour tout pour ces quatre actions 6 860 euros 58 sans les sans les frais ce qui veut dire qu'il va me rester en gros six 167 euros en liquide pourquoi je garde ce liquide c'est parce que je pense que ça va encore descendre là les actions que j'ai acheté sont des actions comme danone et sanofi qui sont déjà au plus bas historique donc en descendront pas plus je pense pas et là je garde un petit peu d'argent pour peut-être remettre sur le sp500 et éventuellement aussi remettre sur next city j'ai bien envie puisqu'on est très très bas aussi on est quasiment plus bas historique d'y remettre un petit peu dessus peut-être total voilà il y avoir line aussi où j'ai rentré trois nouvelles actions donc par rapport à mon portefeuille de la dernière fois vous pouvez constater aussi qu'il n'y a plus air france je l'ai vendu j'ai vendu atari et katana group voilà je voulais récupérer un petit peu de liquidités ce qui m'a permis d'acheter du world line notamment voilà donc la vidéo est terminée j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à mettre des petits likes des petits pouces et à vous abonner je vous remercie à très bientôt